On va prendre du 100% libellé en devise étrangère. Vous conseillez un sauf qui peut en fait ? Aujourd'hui oui, je conseille un sauf qui peut, oui. Ce banquier est très sympa, dis donc, quelle fidélité, mon Dieu ! Cet homme ne pense que pour le bien de ses clients. Je pense à un sauf qui peut, je pense à envoyer cette dame dans un pays étranger, faire de l'évasion fiscale et commettre un bank run. Voilà les conseils du banquier. Oui, c'est la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter à nos clients parce que s'il ne se passe rien, qui peut le prévoir ? Mais s'il se passe quelque chose, à partir du moment où les gens nous ont sollicités, qui peut le prévoir aussi, j'ai envie de lui dire, quel risque je peux me permettre de prendre plutôt que celui d'anticiper ? Mon objectif, c'est avant tout de protéger le petit patrimoine que j'ai pu me constituer et de faire en sorte que ce patrimoine ne disparaisse pas et que je puisse dire à mes enfants, j'ai travaillé, j'ai fait ça, j'ai constitué ça, c'est aussi pour toi. Donc non, je pense qu'on est en droit de réagir, au contraire. Oui, on est en droit de réagir. Alors son petit patrimoine, cette dame, j'aimerais bien connaître son petit peu de montant, on ne nous a pas indiqué évidemment de montant. Voilà, le banquier est quand même assez... C'est quand même un banquier cow-boy, là, que vous avez à faire. Donc faites un bank run, allez mettre votre argent. Moi, je conseille à tout le monde de se sauver et de quitter ma banque. Un banquier qui vous dit de quitter votre banque et d'aller placer votre argent aux îles Caïmans ? Eh bien, on l'attend. Tout le monde fait ça, ce n'est pas très civique, quoi. Vous faites partir l'argent de la France. Vous faites quoi, mais votre argent ? Excusez-moi, mais aujourd'hui, ils ne vont pas sortir tous leurs placements de la France. C'est juste de faire un aller-retour le temps que la crise passe. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Donc c'est juste un aller-retour le temps que la crise passe. Puis vous reviendrez après. On me dit que c'est le banquier de Cahuzac. C'est déjà excellent. Oui, effectivement, oui. Ce doit être le banquier de Cahuzac, effectivement. Le comportement des dirigeants d'entreprise suit la même logique. Anticiper le passage éventuel aux francs et s'en prémunir. Ah, alors là, le discours est toujours saisissant. Anticiper le passage éventuel en francs et pourtant s'en prémunir. Déjà, s'il y a un passage aux francs et que tout ça est décidé par l'État, je ne vois pas comment ils pourraient s'en prémunir plus que les autres. Mais en plus, vous savez, les choix des mots aussi s'en prémunir. On se prémunit de quelque chose qui nous ferait du mal, quelque chose qui est négatif. On se prémunit d'une maladie, on se prémunit d'un danger. Donc là, s'il y a un passage aux francs, en quoi ils ont à se prémunir ? Se prémunir de quoi ? Et quand on est passé du franc à l'euro, ils se sont prémunis aussi, ces gens-là ? Notre trésoriste, cette cagnotte de l'entreprise, quand on en a une, on va immédiatement la transformer dans une valeur refuge, dans une monnaie qui va nous paraître rester sable. Alors, une monnaie qui va nous rester sable, lui aussi, nous conseille d'aller changer notre argent dans une devise étrangère. Non, le dollar ? Le dollar ! Et c'est là que c'est drôle, vous voyez ? Parce que son conseil, c'est de changer notre argent en dollars. Le dollar est une monnaie très stable, effectivement. Enfin, ce qui est plus stable du côté des Etats-Unis, à mon avis, c'est l'armée américaine plutôt que le dollar. Et changer son capital dans une monnaie de singe, une monnaie de PQ, qui ne vaut pas plus que les billets. Justement, je repense à Jean-Marie Deucé avec ses billets qu'il avait lancés partout, parce que le dollar ne vaut pas plus que ces billets-là. Je trouve vraiment que ce monsieur, c'est de la moquerie organisée de conseiller ça aux gens. Et donc, on va voir s'effectuer immédiatement la fuite des capitaux. Vous avez une entreprise, vous ne pouvez pas dire par patriotisme, mais faire l'autruche. On attend de vous que vous preniez vos responsabilités, qui vont être effectivement de protéger la valeur de votre entreprise, bien sûr. Ah, par patriotisme, vous voyez, ça c'est au passage, dans la psychologie, on dénigre aussi le patriotisme, parce que penser patriote, ce serait négatif, vous voyez, ce serait ne penser qu'à sa tête, c'est une forme d'égoïsme, une forme de « je ne pense qu'à moi, je fais mon patriotisme ». S'il n'y a rien d'illégal à vouloir retirer son épargne ou sa trésorerie, vider et transférer ses comptes, un problème se pose tout de même pour les banques, et il est de taille. On va pardonner tous les avoirs à tout le monde au même moment, alors que l'argent est prêté ailleurs, précisément. « Ah bon ? L'argent est prêté ailleurs, précisément ? » « Mais on sait que, mais monsieur, comment ça, vous prêtez mon argent ? » « Moi, j'ai l'argent chez vous, je suis censé pouvoir le retirer comme je veux, puisqu'il est chez vous. » « Ah non, vous le prêtez ailleurs. » Mais ça, c'est un énorme mensonge, puisque ce monsieur, comme l'ensemble des banques, fait de l'argent avec des crédits. On sait que les réserves fractionnaires, c'est-à-dire ce qu'on lui demande d'avoir en réserve pour pouvoir accorder un crédit, c'est-à-dire une somme qui va créer Ex Nilo en appuyant sur son ordinateur, c'est de l'ordre de 2-3%. Donc, ce qui veut bien signifier que sur un prêt d'un million, vous allez faire quasiment 10 fois plus d'argent avec un million. C'est ça, le principe, vous savez, de la banque. Alors, ce monsieur nous dit « Ah ben oui, mais tout le monde va venir retirer son argent en même temps, il n'y aura plus assez d'argent parce qu'on l'a prêté ailleurs. » Ah bon ? Ailleurs ? Mais à qui ? Ils s'en prêtaient à 6 mois, à 5 ans, à 3 ans. Si les banques... Ça, c'est vraiment le mensonge, parce que l'argent prêté par les banques n'est pas prêté sur... Par exemple, vous voyez, ce n'est pas moi qui place mon épargne et cet argent-là va être utilisé pour prêter à quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On calcule le taux de réserve qui existe dans la banque et on dit « Vous avez le droit d'accorder tant de crédit. » Et quand quelqu'un va pour contracter un crédit, une dette auprès de votre banque, eh ben la banque va créer cet argent. Donc cet argent, il va être créé avec ce nilot, il n'existe pas. Il va être porté à votre crédit. Et puis ensuite, il est créé sur la base de la promesse de votre remboursement. C'est tout. Donc, quand ce monsieur me dit « Oui, là, il nous fait croire, vous savez, aux fables de ce qu'on fait croire à la population depuis des dizaines d'années, c'est que les banquiers, en fait, prennent l'argent des comptes et puis avec l'argent des comptes, ils prêtent à d'autres gens, puis ils jouent comme ça. » C'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est faux. Alors ça, c'est sûr qu'il joue avec notre argent. Ça, je ne vous fais pas dire. Mais ce monsieur-là, il crée tout cet argent ex nilot. Cet argent, il est créé de rien. Tous ces crédits, là, justement, qu'il dit « Ah ben, on ne pourra plus faire de crédit, vous allez voir. » Une épargne qui veut fuir, elle ne peut plus financer les projets. Ah bon ? Parce que les projets sont financés par l'épargne. Et ça donne des conséquences en chaîne qui sont très, très difficiles à supporter. Ça, si les banques ne sont plus là pour le faire, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de développement. Ah, sans nous, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de développement. Eh ben moi, monsieur, je serais bien content qu'on se débarrasse justement de gens comme vous pour de la vraie économie et du vrai développement. Parce que ce sont ces parasites-là, vous voyez, qui profitent sans cesse de l'économie et du développement. Ce monsieur, ce président de la Brede, qui dit « Sans moi, il ne se passe plus rien. Sans moi, vous n'avez plus d'économie. » Mais monsieur, on va se passer de vous. Parce qu'on va vous renvoyer justement peut-être à Bruxelles ou où vous voulez. Et vous verrez que l'économie française s'en sortira très bien. Avec ou sans vous, monsieur. D'ailleurs, il avait préparé, vous voyez, ces petites notes pour nous dire ça. Le risque, c'est donc une banque qui restreint ses crédits aux particuliers et aux entreprises. Autrement dit, un blocage total de l'économie. Ça, c'est déjà arrivé. Et justement, c'est bien le problème. Les banques qui ne prêtent plus aux entreprises et aux particuliers. Oui, on l'a vu, comme en 2008, plus personne n'a prêté plus rien. Oui, mais ça, c'est déjà le cas. Ce n'est pas la sortie de l'euro. C'est l'effondrement de ce système complètement inique, complètement pourri, vérolé de la finance qu'il faut mettre à bas. Sinon, c'est ça aussi qui n'est pas, évidemment, poussé dans le reportage pour comprendre le monde de la finance. Parce qu'on nous donne des pseudo-leçons d'économie, ce que j'appellerais l'économie bisounours. C'est vrai que c'est une vision comme ça, très tout la vie, tout en rose de l'économie, avec des gentils banquiers qui donnent des gentils conseils à des gentils clients. La Banque Centrale Européenne, qui supervise et contrôle les banques de la zone euro, est appelée à la rescousse. Mario Draghi, son président... Ex-de Goldman Sachs, ça, il aurait pu le préciser. Nous, on vous le précise, évidemment. Oui, ex-président, comme ça. C'est Mario Draghi. Il faut quand même vous rappeler un peu le CV du bonhomme. Réitère son engagement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les banques françaises. Ah bon, je croyais que c'était l'Italie qui avait des problèmes. Maintenant, c'est la France. Bon, d'accord. Monsieur Draghi a fait cette conférence de presse pour vraiment insister sur le fait que c'était un cas particulier, qu'il fallait vraiment insister sur cet élément-là. La BCE, un rôle important, c'est qu'elle apporte des liquidités aux banques. Ah, la BCE apporte des liquidités aux banques. Mais la BCE, comment elle apporte ces liquidités aux banques ? C'est qu'après, taux banques, un taux quasiment proche de zéro. Et donc, les banques, oui, effectivement, vont se servir à la BCE. Mais tout ce système-là est privé. Donc, oui, la BCE apporte des liquidités aux banques. Je veux dire, on pourrait très bien avoir un organisme public qui apporte la même liquidité. On n'a pas besoin de la BCE. On n'a pas besoin que Goldman Sachs soit à la tête de ça, de cet organisme, pour aller ponctionner les 500 millions d'Européens. Parce que c'est ça, la réalité. Pour éviter qu'une banque soit vraiment en très grande difficulté, et doit fermer ses guichets, doit fermer ses distributeurs de billets. Ça, ça a centuré la panique. On sait que le système bancaire marche sur la confiance. Et on sait qu'à partir du moment où il y a une banque de la zone euro qui va dire « Je ne peux pas rembourser, je ne peux pas vous rembourser ce que vous avez déposé auprès de moi », ça aura un effet contagion et ça aura un effet, ce qu'on appelle, un bank run. Il ne faut pas être le dernier à sortir dans ces cas-là. Ah bah oui, mais bon, tout à l'heure, on avait quand même manqué qu'on encourageait le bank run. Vous voyez, ils sont un peu marrants, le ping-pong, parce que tout à l'heure, son alter-ego, lui, en tout cas, nous conseillait largement de faire un bank run. Alors lui, il nous dit « Ah bah non, surtout pas, ça va provoquer un bank run ». Malgré l'aide d'urgence de la Banque Centrale Européenne, la panique n'est pas évitée. L'aide d'urgence, oui, l'aide d'urgence, ouais. L'aide d'urgence, c'est quoi l'aide d'urgence ? C'est le fameux quantitative easing, voilà, tout à l'heure, on en parlait, on en a beaucoup parlé, c'est « Eh ben voilà, on fait des tirages spéciaux, et puis on rachète les dettes, d'ailleurs, en toute violation des traités européens ». Tous les Français se ruent auprès de leur banque. Bientôt, au guichet ou au distributeur, les files d'attente se multiplient. Un seul mot d'ordre, sortir ses euros. Pourquoi vous faites la queue, là, devant la banque ? Parce que je me suis déjà fait avoir, il y a deux mois, en Italie, donc là, je n'ai pas envie de me faire avoir la deuxième fois. Ah bon, on est parti à l'interrogé à l'italien, c'est très bien. D'accord, qui s'est fait avoir en Italie, mais il s'est fait avoir de quoi ? Là, je retire tout. C'est en fait un peu la panique, là, tout le monde retire, et puis moi, je ne veux pas être la dernière à retirer, donc je vais prendre tout mon argent. Moi, je... Ben oui, mais prendre tout son argent, déjà, avec une carte bleue, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à moins que vous ayez de très petites sommes, mais j'imagine que ceux qui ont des comptes épargnants, tout à l'heure, on parlait d'épargnants, des gens qui ont 15, 20 000 euros, vous ne pourrez pas les retirer au distributeur. Mais là, vous voyez, en plein monde rose, puisque là, on est dans le meilleur des mondes, donc là, en ce moment même, vous ne pourrez pas aller au distributeur retirer vos 20 000 euros avec votre carte bleue. Il va falloir que vous preniez un rendez-vous avec votre conseiller, que vous signez des papiers, etc., etc. Et c'est très compliqué, en plus, quand vous voulez sortir votre argent, ce genre de trucs. Donc, distributeur ou pas distributeur, les produits dont on parlait tout à l'heure, sur l'assurance-vie, sur l'épargne, ne sont pas concernés par ces fadaises. Voilà, ce sont des fadaises. Je ne leur fais pas du tout confiance, je ne fais pas du tout confiance aux banques. Je vais croiser les doigts pour qu'il y ait encore assez de coupures dans le distributeur pour écrire un maximum d'euros. pour les garder auprès de moi, parce que, vraiment, j'en ai besoin, et ça me rassure, en fait. Ah, j'en ai besoin, ça me rassure. Il est gentil, le monsieur, mais nous aussi, on se sent tous rassurés avec un billet de 100 euros dans la poche. Mais je ne vois pas en quoi, si il dit ça me rassure, ça me rassure, quoi. Il a peur de perdre, quoi, son épargne. Mais comme je vous l'ai dit, son épargne, il ne peut pas la retirer au distributeur. Ça, c'est une invention. Et d'ailleurs, on me dit, tiens, c'est vrai, elle devient quoi l'Italie pendant ce temps ? Vous allez le voir. Ça, c'est assez impressionnant. De toute façon, on ne va pas tarder à faire une petite pause. Et vous allez voir au fil de votre reportage qu'est-ce que devient l'Italie. Zoro, les planquer chez soi et attendre. Ah, elle, elle nous conseille de mettre les euros sous le matelas. Les options sont multiples. Vous voyez un peu, d'ailleurs, ce qu'on nous est présenté. On cacherait dans des livres, dans vos slips, dans vos chaussettes. Bon, pourquoi pas cacher derrière les pierres, les cochons. Nous aussi, on va cacher nos petits euros derrière les trolls. Et les techniques éculées ? Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, c'était un livre, survivre à la crise. Une ambiance un peu conspite, survivaliste. Mais tout est bon pour se rassurer. Il y a des paniques. Les banques ferment leurs guichets temporairement, leurs agences, temporairement jusqu'à temps que la panique cesse. Après, on explique aux gens que, ben voilà, pourront retrouver leur argent, mais dans le temps. Ben alors, la panique, la panique. Ben c'est sûr, entretenu par des gens comme ça, oui, les gens pourront retrouver leur argent, mais dans le temps. Rendez-moi mon fric, ça c'est sûr, mais ce monsieur-là, il aura tout fait pour entraîner la panique puisqu'on a vu tout à l'heure les conseillers disaient « Allez, retirez votre argent, enfuyez-vous au Luxembourg, achetez de l'or, je ne sais pas quoi encore. » Donc tout ça, on voit bien qu'il y a un problème déjà entre ce qui nous est présenté en disant « Ah non, il ne faut surtout pas qu'il y ait de bankrun » et des banquiers qui soi-disant vont encourager au bankrun. Il n'y a pas d'autre manière de faire, sans quoi ça veut dire qu'on serait obligé d'aller demander aux gens à qui on a fait crédit de rembourser immédiatement ce qu'ils ne peuvent évidemment pas faire. Donc c'est la logique interne et légitime du système. Ouais, donc en gros, c'est vous qui devrez payer la dette de vos voisins. C'est ça que ce monsieur de la brête nous explique. Je vous dis, on n'est pas bien barré. On va faire une petite pause le temps que la régie elle se prépare et puis on reviendra dans ce « Bonjour la descente de police » Non, mais non, mais non. Ils sont au taquet, voilà. Donc on va faire la petite pause et on revient juste après toujours avec ce documentaire « Bye bye l'Europe » À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne. J'ai vu vos réactions aux petits bravo quand même pour cette réalisation. C'est que d'aube, c'est du travail de pro de bien manipuler les foules. Ça, je suis en servant d'Aector Acton, mon cher Penel, Raviole. Ils ont, et on va voir, ils vont continuer. Vous savez, ils vont nous appeler dans des sommets dans la manipulation. Pour calmer les esprits et endiguer cette fuite des capitaux, le gouvernement impose un rationnement provisoire aux Français. Ah, alors ça, c'est très... Ah, voilà. Vous avez demandé 60 euros le montant maximum autorisé de 0 euro. Donc, on impose aux gens une restriction des retraits. Mais alors là, moi, je suis assez étonné. C'est pas celui qui a fait le reportage, Madame Serfontaine, c'est que cette restriction existe déjà. Quand vous allez dans votre banque, moi, je vais dans la banque, c'est marqué 300 euros par semaine. C'est marqué noir sur blanc quand vous arrivez à l'entrée. C'est marqué partout au guichet, etc. Vous ne pouvez retirer que 300 euros par semaine au guichet. Voilà. Donc, la restriction, elle est déjà là. On n'a pas attendu des spéculations pour sortir de l'euro. Donc, déjà, ça, c'est une aberration. Vous allez voir ce qui va se passer encore après. Alors là, on est dans la... Je vais dire la propagande, mais alors la plus poussée, vous allez comprendre. Des retraits limités à 1 500 euros par mois et par personne. Ainsi qu'un contrôle d'échange, l'interdiction de sortir des billets et de virer des fonds à l'étranger. Ah ! Contrôle d'échange, interdiction de sortir des billets, de sortir de l'argent. Entre guillemets, violation. Donc, la France viole sciemment l'article 63 qui est du TFUE, qui la force à, évidemment, c'est marqué noir sur blanc, aucune restriction aux échanges de capitaux. Donc là, la France est déjà en train de violer les traités européens. Déjà. Donc ça commence comme ça. On dit, on commence par violer les traités européens. Bon, pour en aller, on peut sortir de l'Union européenne puisqu'on commence par violer les traités. Et comment, d'ailleurs, on n'a pas de réaction des autres pays par rapport à cette mesure de violation des traités. Au-delà de 5 000 euros, délimiter des contrôles, les Français vont devoir renouer avec d'anciennes pratiques. Le dernier carnet de change remonte à 1983. Ah, voilà. On va vous dire, vous allez revenir au carnet de change à l'ancienne. Oui, peut-être pour éviter que des gens puissent s'enfuir avec des capitaux. Donc là, le carnet de change, en tout cas, c'est une mesure qui rentre directement en contradiction avec les traités européens. C'est une violation des traités européens. Sans ce carnet de change, il ne vous sera plus possible désormais de passer la plupart des frontières. N'oubliez pas que ces 2 000 francs en devise ne vous seront délivrés qu'une seule fois dans l'année. Si vous souhaitez vous offrir un nouveau voyage à l'étranger, il faudra soit économiser sur cette somme, soit vous contentez de 1 000 francs en argent liquide, seuil de tolérance pour lequel le carnet de change n'est pas obligatoire. Voilà. On va vous dire, « Restrictions, vous ne pourrez plus changer votre argent comme vous voulez », qui est une restriction sur l'échange dans un premier temps aussi. Pour éviter une fuite des capitaux, ça peut paraître une bonne mesure, pourquoi pas, après tout. Maintenant, on va nous expliquer, évidemment, quand on va retourner à l'époque soviétique, la limite, vous savez, déjà, ça y est, on a oublié, il n'y a presque plus de l'électricité, on est revenu à la bougie. Non, mais c'est ça qu'on veut vous expliquer. Le fond, c'est toujours vous faire peur sur un éventuel retour en arrière. Le contrôle d'échange s'imposait. C'est une mesure extrême qui s'impose, mais qui ne règle rien sur le fond. C'est une mesure qui s'impose, donc violation du traité européen. Là, ça ne lui pose aucun problème. Et qui ne ramènera pas forcément de la confiance dans le système européen. Ah ben, c'est sûr qu'en violent le système, en violent les traités, on ne risque pas de ramener de la confiance. Alors là, vous avez vu, l'euro prend un coup de botte. C'est marrant, avec l'Italie, donc la botte italienne qui vire, moi, je trouve plutôt sympa, le Courrier international. Ben, moi, je trouve ça plutôt sympa, que l'Italie s'embaille de l'euro. Alors là, c'est titré « La concurrence italienne ». Un passage très important. Un mois après la sortie de l'Italie, cette fois, c'est à l'économie réelle de la France d'être touchée. En dévaluant la lire, le coût du travail et le prix des produits sont presque 30% moins chers côté italien. 30% moins chers côté italien. Et quelles conséquences pour l'Italie ? Luxe. Maroquinerie, automobile, nombreux sont les secteurs de l'économie italienne qui nous concurrencent directement sur notre territoire mais aussi sur les marchés étrangers. Alors, donc, l'économie italienne connaît un rebond, c'est eux qui le disent. Vous voyez bien, parce qu'ils sont à de l'euro, évidemment, l'euro qui les amputait. La lire, la nouvelle lire, fait que, évidemment, le travail devient moins cher et tout d'un coup, à l'export, l'économie italienne devient très compétitive, très concurrentielle. Ce qui signifie également que l'Italie est restée, puisque la France, visiblement, viole tous les traités européens. En revanche, l'Italie, elle, elle semble rester dans l'Union européenne et profiter, malgré le fait qu'elle soit sortie de l'euro, de tous les avantages des traités, puisqu'on ne parle pas qu'il y ait des restrictions vers l'Italie ou qu'il y ait un rétablissement de droits de douane ou quoi que ce soit. Non, l'Italie, visiblement, rien ne bouge. C'est juste elle est sortie de l'euro et maintenant, elle nous concurrence. Et de façon encore plus flagrante, dans l'agroalimentaire. Là, l'Italie va jouer pleinement sa carte. Ah, dans l'agroalimentaire. Et ça, c'est très intéressant aussi. On verra le mensonge qui nous est délivré après concernant la France. Alors, concernant l'Italie, évidemment, si l'Italie dévalue et revient à la lire, elle va nous concurrencer dans les produits agroalimentaires. C'est évident. Et elle va la jouer au dépend de ce que nous savons faire nous aussi, mais pour lesquels nous aurons évidemment des coûts supérieurs. En particulier dans deux domaines forts, le domaine des fruits et légumes, où là, il y a une taille des coupières et puis sur le domaine des produits, produits viande notamment. Alors, tous les produits élaborés, évidemment, on pense beaucoup au jambon et à des choses comme ça. Vous nous concurrencer sur le jambon. Ça va. Moi, j'aime bien le jambon italien aussi, le jambon de Parme. Bon, voilà. Ça va bien au-delà. Donc là, on voit tout de suite, évidemment, la conséquence d'une sortie de l'euro. Donc, on voit tout de suite, oui, les conséquences d'une sortie de l'euro positive pour le pays. Mais il a du mal à le dire. Les européistes ont toujours du mal à admettre les choses. Pour les Italiens... Philippe Nicolas élève du bétail dans l'Ain. Ses clients, les abattoirs de la région, ne lui achètent plus ses bêtes, préférant celles des Italiens, 25% moins chères au kilo. Moi, j'ai... Ah, bon, lui, il se fait concurrencer. Les biandes italiennes, donc, seraient 25% moins chères. J'ai besoin de les vendre 4 euros pour couvrir mon prix de revient. D'ailleurs, on ne précise pas, ils sont vendus en quoi ? Parce que lui, voilà, il parle en euros, mais ils sont vendus en quoi ces bêtes italiennes ? Parce que vous allez voir pourquoi je dis ça, c'est par rapport à ce qui se passe après. Sans dégager aucune marge, j'ai en face de moi un éleveur ou un engraisseur italien qui, lui, est capable de proposer le même produit avec la même qualité à un prix de 3 euros. C'est une chaîne sans fin, c'est-à-dire que ce produit, je ne peux pas l'écouler parce que personne n'en veut. Nous, éleveurs, on est condamnés à une cessation totale de l'activité dans des conditions financières qui vend des conditions de banqueroute. Il n'y a pas d'autre alternative que ça. Il n'y a pas d'autre alternative, évidemment, si l'Italie reste dans l'Union européenne avec les mêmes règles. Parce que ça, ce n'est pas précisé, même si on sait qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne, ça n'est jamais précisé. Mais elle serait sortie de l'euro, mais elle aurait conservé tous les avantages du commerce et de l'Union européenne, on va dire, des dispositions du traité. D'autres solutions que ça, ce n'est pas une catastrophe à terre, c'est une catastrophe immédiate. Acculés, les agriculteurs se mobilisent en action coup d'éclat. Alors les agriculteurs, vous voyez, c'est quand même saisissant d'essayer de nous faire croire que l'euro et l'Union européenne sont là pour sauver l'agriculture, alors que l'agriculture, précisément, si elle est dans cet état aussi lamentable en France, c'est dû à cette politique, c'est dû à la politique européenne qui est menée sur l'agriculture. Agriculture qui est censée être productiviste, c'est marqué dans les traités européens. L'agriculture européenne a vocation à être productiviste. Donc c'est une agriculture intensive avec l'utilisation de pesticides qui doit toujours être en croissance. Donc l'agriculture qui est soumise à ces règles-là a fait que ces agriculteurs qui perçoivent les aides européennes, ça aussi, on pourra en reparler, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Ces gens-là, ils deviennent, comment dire, des espèces d'auxiliaires à qui on dit « Vous faites ci, vous faites ça ». Ils ne font plus leur métier d'agriculteur. C'est la même chose dans la médecine, c'est la même chose dans plein de domaines, mais précisément dans l'agriculteur où il y a en plus des suicides d'agriculteurs énormément parce que quand on est agriculteur, on est attaché à la terre. On n'est pas là pour empoisonner les gens ou pour faire de l'administration comme c'est le cas actuellement. Et ce sont ces gens-là qui ont tué l'agriculture française et certainement pas la sortie de l'euro. Et là, il y avait quelque chose de pernicieux, de vicieux, de fallacieux de la part de ce reportage de faire croire aux agriculteurs que la sortie de l'euro les mettrait dans une situation qu'un tristre fric alors que c'est précisément notre appartenance à l'euro et à l'Union européenne qui sont dans le marasme dans lequel ils sont. Et bloquent les routes pour empêcher leurs concurrents italiens de pénétrer le territoire français. De leur côté, les industriels et les grands patrons réclament des subventions pour compenser l'avantage concurrentiel des entreprises italiennes. Ah bah, rien que ça, quoi. Alors, les grands patrons, vous voyez tout à l'heure, ils disaient « Ah bah nous, il n'y a pas de patriotisme, on va mettre notre argent à l'étranger, c'est comme ça. » Et puis en plus, ils demandent des subventions maintenant. Ah bah maintenant, quand il s'agit de demander des subventions, le patriotisme d'État, on voudrait que tout le monde passe à la casserole. En revanche, tout à l'heure, c'est le monsieur qui nous expliquait « Ah bah non, moi, je vais mettre mon argent ailleurs, il n'y a pas de patriotisme qui tienne, sinon patriotisme égale faire l'autruche. » Vous allez avoir les grandes entreprises du MEDEF qui vont demander immédiatement à être reçues par M. François Hollande ou par M. Manuel Valls. Alors là, c'est assez saisissant la question qui a dû lui être posée parce que la réponse qu'il donne, c'est comme si on lui avait demandé mais la question inverse, si la France reste dans l'euro, qu'est-ce qui va se passer ? Nous ne pourrons pas résister à l'impact de la dévaluation de l'Italie à la fois sur notre marché intérieur et sur nos marchés d'exportation. Donc, soit vous diminuez les coûts les coûts salariaux en France de 20% Oui, c'est ce qui a été proposé ou de 25% soit il faut aussi croire des values. Voilà. Mais ça, il ne répond pas à la question si la France sort de l'euro. Il répond à la question inverse, si la France reste dans l'euro. Ça se sent dans la réponse. Vous voyez que... Et c'est là que c'est trompeur et je pense que c'est pour ça que Jacques Sapir, il annonce partout qu'il se fait un peu bluffer sur ce reportage. C'est dans ce genre de manipulation-là. Il faudrait que la France ait les moyens de subventionner les entreprises parce que la France se trouve à la route. Nous parlons avec un déficit qui s'annonce pour 2014 de l'ordre de 5% du PIB et aggravé encore par la situation. 5 à 6, il n'a absolument pas les moyens de subventionner qui que ce soit. Ah bah oui, c'est sûr, avec ses petits amis banguiers, il ne va pas nous expliquer le contraire. La France, oui, n'est pas là. Et puis, est-ce qu'on a envie que la France subventionne des entreprises qu'elles subventionnent déjà d'ailleurs au demeurant à travers tout un tas d'aides ? Parce que quoi ? Parce que oui, il y aura là cette concurrence italienne, mais il me semble que ce sont des mesures qui se prennent au niveau européen que la France ne peut pas gérer seule. Vous voyez, il y a quelque chose, il n'y a que des contradictions en fait, dans ce documentaire. L'État veut aider les banques et les entreprises freiner à tout prix la contraction de l'économie. Il lui faut de l'argent et vite. Vous avez une photo de Hollande sur le nouvel OPS, qui veut bien nous prêter ? Voilà. Comme si, évidemment, on serait devenu un président SDF, un président de la France ne vaudrait plus rien, plus personne ne voudrait prêter à la France alors que pour ce qui se renseigne, vous savez que les bons du trésor de l'État français sont parmi, justement, les plus prisés du monde parce que, justement, la France est extrêmement solvable. Extrêmement solvable. La puissance publique cherche à emprunter cet argent dont elle a urgemment besoin. Elle se tourne vers les marchés et ses prêteurs habituels. Oui, les marchés et ses prêteurs habituels, les maquignons, les nouveaux maquignons des temps modernes, les usuriers qui vous prêtent de l'argent qui ne leur appartient pas. Imaginez qu'un État discute avec les marchés financiers, les investisseurs, les fonds de pension, ceux qui achètent les dettes, comme un particulier discute avec sa banque de proximité pour acheter un appartement ou pour réfléchir sur des placements. C'est exactement la même relation et cette relation à 90%, elle est fondée sur un mot, la confiance. Voilà. Alors ça, c'est le grand argument qui vous est présenté constamment. ça, c'est souvent le cas malheureusement de certains médias, de certains économistes qui vous disent « Ah, l'État français, c'est comme un couple, comme vous, qui vous allez vous rendre à votre banque et vous allez acheter des biens, etc. » C'est complètement faux. C'est absolument faux. Un État n'est pas comparable à un couple. Un État, il a le moyen d'augmenter ses impôts, donc d'augmenter ses revenus. Il a des actifs, un État. Je veux dire, vous, vous avez un revenu. Vous ne pouvez pas augmenter votre revenu comme vous voulez. Vous n'allez pas dire « Ce mois-ci, j'ai décidé de gagner 15 000 euros, j'en gagne d'habitude 13 000. » Non, ce n'est pas possible. C'est l'État qui décide et qui peut jongler, augmenter son revenu, qui a des actifs, qui peut vendre, etc. et qui a d'autres solutions. Donc, cette comparaison fallacieuse, encore une fois, c'est de l'enfumage de nous présenter un État comme un couple, de nous montrer un peu presque que le couple serait aussi démuni, l'État serait aussi démuni que le couple face à son banquier. C'est une escrotterie intellectuelle. C'est absolument faux. Un État, lui, il a des actifs, il a les moyens de décider de son budget et ce n'est pas le cas pour un couple, donc c'est incomparable. Sauf que depuis 3 mois, les investisseurs ne nous font plus vraiment confiance. Ah bon, les investisseurs ne nous font plus confiance. D'accord. Alors, tout à l'heure, on nous expliquait l'économie italienne repartait plus belle depuis qu'elle est sortie de l'euro, mais la France, non, on ne nous fait plus confiance. Nous, on est vraiment punis. Ils redoutent que la France suive l'Italie, sorte de l'euro et s'engouffre dans une crise économique violente. Ah ben, je ne comprends pas. Tout à l'heure, l'Italie, on nous disait que c'était la reprise dans tout leur secteur luxe, automobile, etc. Vous voyez la FNSEA qui disait qu'ils nous vendent tout leur jambon moins cher. Et puis là, maintenant, c'est une crise économique violente. Ah bon ? Et plus que tout, que nous ne puissions plus les rembourser. Oui, qu'on ne puisse plus les rembourser. Et puis, ils ont peur de la France. Mais dis donc, alors, la Grèce, Malte, Chypre, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Slovaquie, la Slovénie et tous ces pays qui ont connu des problèmes. Que doit-on en dire si la France, elle, est le pire mauvais élève ? Alors, pour prêter à nouveau à la France, les créanciers habituels veulent être payés plus, beaucoup plus, avec une prime de risque. Ah, voilà, une prime de risque qui est le moyen de spéculer, évidemment, sur la dette de la France et donc, ce qui arrive à la Grèce, ce qui arrive à l'Espagne et qui va nous arriver aussi et non pas par la sortie de l'euro, parce que nous sommes dans l'euro. Ils demandent des taux de rendement, bien plus élevés. Ce jeudi matin, personne ne veut nous prêter à moins de 12%. Avec un tel taux, le coût des intérêts de la dette atteindrait une fois et demie le budget de l'éducation nationale. Ah là, le budget de la dette. Vous savez, les intérêts, les fameux intérêts, donc le salaire de M. Rothschild, etc., il exploserait. Évidemment, si on continue à emprunter à ces gens-là et qu'on n'est pas capable de créer l'argent nous-mêmes, c'est sûr que oui, ils vont nous plumer jusqu'au dernier ongle. C'est intenable, l'État ne peut tout simplement plus se permettre d'emprunter sur les marchés financiers. Si personne ne veut prêter à l'État français, il faudrait que la Banque Centrale européenne achète cette dette française, finalement. Ça, c'est interdit par les traités européens, monsieur. Il faudrait que la Banque Centrale directement agisse et finance en direct l'État français. C'est aussi, c'est strictement interdit par les traités européens, l'article 123. Bon, ben voilà, visiblement, il y a une petite leçon de, on va dire, comment dire, d'éléments juridiques concernant l'Europe dans ce documentaire qui ont été volontairement évincés. Mais on voit qu'il y a toujours un problème de statut de la Banque Centrale, que ce n'est pas évident pour elle d'intervenir. Je rappelle que la Banque Centrale européenne n'a pas pour mission de racheter des emprunts d'État. Ah, voilà. Moi, les Allemands, on en a parlé hier, vous avez le sérieux Allemand, on en a parlé avec Dantiguier, avec Adil Salfena, ben là, vous avez tout l'esprit allemand, évidemment, il dit, elle n'a pas vocation. Alors, je ne parle pas assez l'allemand pour traduire, mais peut-être bien même qu'il dit, c'est interdit par les traités, parce que le terme n'a pas vocation, oui, à la limite, ça peut se comprendre puisqu'elle le fait quand même et donc en toute violation, évidemment, des traités existants. Qu'elle peut le faire, des conditions de crise exceptionnelles ? Ah oui, effectivement, en violent certainement les traités, à faire en plus ce qui est devant la carse roueuse, la Cour constitutionnelle allemande, etc. Personne n'est vraiment d'accord sur ça. Mais c'est un débat qui est discuté à la Cour de justice européenne pour savoir si elle peut le faire de façon limitée ou illimitée. Oui, de façon limitée ou illimitée. Alors qu'il est parquet noir sur blanc que la banque n'a pas le droit de le faire, bon, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir par une pierre rouette juridique encore, certainement. Mais il faudra de toute façon que la banque centrale européenne et les marchés soient convaincus que la France mettra en place une politique de réforme. Mais alors, je ne comprends pas. La France, elle sort de l'euro et il faut encore qu'elle demande d'autorisation à la banque centrale européenne. Vous voyez, il y a des choses incompréhensibles quand même dans leur scénario catastrophe. C'est que d'un côté, on sortirait de l'euro, donc j'ai envie de dire, on est en train de leur dire, allez tous vous faire empapauter et puis de l'autre côté, on nous dit, du côté de l'Allemagne, ah bah non, attention, c'est la banque centrale européenne qui va décider et qui va machin, bah faudrait savoir. Soit moi, j'envoie tout bouler et puis je leur dis, votre euro, vous savez, vous pouvez vous le mettre, soit, bon, je m'assieds à la table et je fais ce qu'on me dit, mais à ce moment-là, je reste dans l'euro. Somme, que cela en vaut la peine. On a parfois le sentiment, oui, une photo très saisissante, Hollande et Merkel, alors, ils ont volontairement, d'ailleurs, fait une voix de doublage à Merkel, pas sympa, voilà, ça aussi, c'est des petites choses dans le reportage. que les efforts se relâchent rapidement, les efforts pour mettre l'Europe sur une base durable et il ne faut pas qu'il y ait ce relâchement. Les réticences apprêtées à la France sont les mêmes du côté du FMI. Christine Lagarde, sa présidente, doute des capacités de la France à se maintenir dans la zone euro. Oui, voilà, bah oui, c'est une américaine, vous savez, Christine Lagarde, elle n'a que le nom que le français, comme on dit, Lagarde, mais sinon, c'est une, voilà, c'est une américaine fière de l'être, anglophile, anglo-saxonne, elle n'a plus rien de français, évidemment, à part son nom et puis peut-être bien sa nomination au FMI qu'elle doit aussi certainement aux voix de la France. Et voilà, cette dame, évidemment, n'a plus confiance en la France. Vous savez, cette élite-là, la France, il l'enterre, il l'aurait bien jeté à la poubelle. On comprend pourquoi on reparle de créer une banque centrale indépendante, de revenir à une nouvelle monnaie ? On comprend qu'on reparle de créer une banque centrale indépendante. Pourtant, il me semble que la BCE se targue d'être la banque indépendante par définition. Et pourtant, là, on voit que non, c'est... on ne me dit que d'incohérences, effectivement. Et vous allez voir, et ce n'est pas fini. Non, mais je veux dire, on a atteint des sommaires. Vous allez voir, ça va monter, ça ne va que crescendo. Mais si vous constatez déjà, vous voyez, toutes les incohérences qu'on voit depuis le début, mais vous allez voir après, c'est catastrophique. Parce que ça serait une des solutions pas idéales, mais comme personne ne veut prêter à l'État... Ah, ce serait une des solutions pas idéales ! Ah, une banque indépendante ! Il faut préciser d'ailleurs le mot du sens indépendant lorsqu'il s'agit d'une banque centrale. Parce que ça, c'est très important. Une banque centrale indépendante, elle n'est indépendante que du peuple. Elle est indépendante de vous. C'est tout. C'est ça, une banque centrale indépendante. Il ne faut pas aller chercher pendant 10 ans. Elle est indépendante de quoi ? Indépendante. Elle n'a rien à rendre, pas de compte à rendre. Mais les comptes à rendre, c'est à vous. Elle n'a pas de compte à vous rendre. C'est ça, une banque centrale indépendante comme l'est la BCE. Et nous, ce qu'on voudrait justement, c'est une banque d'État publique qui a des comptes à rendre et qui ne soit pas indépendante. Au contraire, elle doit être complètement dépendante du peuple. C'est ça. Le mieux, le plus facile, la solution la plus facile, c'est d'imprimer des nouveaux billets et d'assurer finalement le financement de l'État en créant cette monnaie. Ah bah, c'est le bon sens. En fait, c'est le bon sens, les frais. Un État qui crée sa propre monnaie, qui se passerait des banques, la Banque centrale européenne, bon, c'est la solution ni on ne va pas y échapper, mais c'est horrible. Pour ce monsieur, c'est horrible. Se prêter à soi-même en créant l'argent dont on a besoin, autrement dit, faire marcher la planche à billets. Ah, voilà la fameuse expression, vous savez de quoi faire, trembler dans les chaumières, la planche à billets. Mais qu'est-ce qu'on fait actuellement si on ne fait pas marcher cette planche à billets ? Demandez à la FED s'ils ne font pas marcher leur planche à billets. On vous parle de ça comme une idée, ah bah, créer son argent soi-même. Mais qu'est-ce que fait le travail de monsieur Rothschild ? Il appuie sur un bouton pour créer un argent qui n'existe pas. Et vous me dites que ces gens-là me disent que, bah non, si l'État ferait ce travail, forcément, ça va mal se passer. Mais en quoi ? Bah oui, peut-être qu'il ne touchera plus le salaire parce que pour le moment, les fameux intérêts de la dette qui explosent et les intérêts de la dette qu'ils nous ont présentés chaque année, qui représentent plus de 60 milliards actuellement, et bien ces intérêts de la dette ne sont que, comme ils sont précisés, les intérêts de la dette qui ne représentent quand même pas le capital, ce sont les intérêts de ceux qu'on paye sur des emprunts auprès d'organisations privées. Donc on enrichit les gens, le système bancaire international. Voilà. Grâce à ce système-là, d'ailleurs, il ne va pas être loin pour commander ce genre de manipulation, ce système bancaire. Sauf que cette opération est interdite par les traités qui régissent l'euro. Pour s'en affranchir... Ah, enfin ! Ah bon, là, elle aurait pu nous sortir l'article. Bon, ah oui, les traités qui régissent l'euro, quand même, c'est interdit. D'accord. Il faudrait précisément quitter l'euro. Ah, par contre, il suffit de quitter l'euro pour ne pas respecter le traité. Et c'est là que, vous voyez, ça pêche dans la manipulation. Parce que quitter l'euro sans sortir de l'Union européenne, ce n'est pas possible, encore une fois. Et vous voyez, encore une fois de la preuve de la manipulation, on jongle. On vous dit, ah ben, faire ça, c'est interdit parce que les traités l'interdisent. Et si on voudrait le faire, il faudrait quitter l'euro. Mais quitter l'euro implique de sortir de l'Union européenne. Mais ça n'est pas précisé. Alors que comment on va quitter l'euro ? Juridiquement, comment ça va se passer ? Qui, quoi ? Ça va quoi ? On va passer un nouveau traité ? On va ratifier ? Comment ça va se passer ? Ce vendredi, dans l'après-midi, le président de la République annonce une intervention télévisée au journal de 20 heures. Quelques heures plus tard, il l'annule. Les rumeurs parlent d'une sortie en catastrophe. Bon, là, Hollande, on va dire qu'on les gratine un petit peu plus. Donc, il annoncerait une sortie, puis après, finalement, il se rétracterait. Si on doit sortir, on doit sortir. On doit le savoir. Mais ça, c'est quoi ? C'est l'amateurisme le plus total ? Bon, d'accord. On les gratine un peu plus, Hollande. Bon, je veux bien qu'il le mérite quand même. Mais c'est pour nous expliquer. Ce serait la désorganisation. Mais cette désorganisation totale au plus haut niveau de l'État, n'a pas besoin d'attendre la sortie de l'euro. C'est la panique. Dans la panique, on peut faire des erreurs. La principale erreur, c'est d'annoncer quelque chose qu'on ne fait pas. Ah, voilà. Lui, par contre, il est très au courant. Attali est un pilier de ce reportage parce que lui, il connaît le scénario. Il a annoncé quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, il est directement connecté à l'information qui a été donnée juste avant dans le scénario. Il vaut mieux faire les choses et les annoncer. En plus, c'est extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on annonce des réformes de structure absolument énormes pour essayer de regagner la confiance ? Ça veut dire porter l'âge de la retraite à 70 ans, réduire la durée d'allocation chômage à 3 mois au lieu de 2 ans. Des mesures... Ah oui, j'adore parce que des mesures populaires. Oui, bah... C'est sûr. Annonce-les, toi, Attali. Viens l'annoncer au peuple dans la rue aussi. Viens l'expliquer en face aux gens ce que tu prévois. Ça veut dire réduire le salaire minimum des jeunes à le SMIC moins 30%. C'est toute une série de réformes qui seraient nécessaires dans la période de crise dans laquelle on est pour regagner la confiance des prêteurs. Ah, pour regagner la confiance des prêteurs. Donc, vous avez... Vous êtes... Vous êtes tous des misérables esclaves pour les prêteurs. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Vous n'êtes tous qu'à la solde de prêteurs. Vous n'êtes tous que des biens et des marchandises avec un montant de calcul d'une force de travail pour des prêteurs. Voilà. Nous sommes donc soumis à ces prêteurs. Eh bien, moi, je vous encourage qu'on aille prendre haut et court tous ces prêteurs. On appelle les marchés mais c'est les prêteurs. C'est ceux qui nous prêtent de l'argent et ils demandent ça. Voilà. Ce sont les prêteurs. Ils demandent ça. Ils demandent... Vous abaissez 30%. Vous allez bosser jusqu'à 70 ans, etc. Eh bien, nous, le peuple, ce qu'on demande, c'est de vous prendre haut et court et de vous attacher par les pieds. C'est comme ça que ça risque de finir, M. Attali. Oui, mais il demande. Donc soit il annonce ça, soit s'il ne l'annonce pas parce qu'à la fois il est tout ça pas bien et tout ça injuste et en même temps il pense que jamais un parlement ne votera ça, eh bien, il n'a qu'une seule façon, c'est de débrancher la prise et de sortir du système et de dire au marché je ne vous paye plus, je ne vous rembourse plus. Donc je sors de l'euro. Je ne vous paye plus, je ne vous rembourse plus, je sors de l'euro. Mais attendez, on change de monnaie. Ça n'a rien à voir. Comment ça, on ne paye plus ou machin, etc. On n'a jamais dit qu'on ne payeraient plus. On a juste dit qu'on ne change de monnaie. Alors après, oui, les fameux prêteurs, on va peut-être leur dire vous voyez, cette monnaie en euros, maintenant, on va vous payer en franc. Ouais, pourquoi pas ? Ah, bah oui, le franc vaut moins après autant de change, de machin. Ah, bah oui, mais ça, qu'ils perdent. Voilà, mais d'où dire ? Oui, ah, bah il a choisi de... Alors en plus, vous avez vu le choix quand même un peu cornélien qu'on lui propose au président de la République. On lui dit, c'est soit tu vas à la hache dans les salaires, dans les trucs, dans les trucs avec le risque lui-même, parce que ce serait grand malin à Thali qu'il vienne l'annoncer aussi aux gens en face, ou alors sortir de l'euro. Je pense qu'un gouvernement un tant soit peu responsable sort de l'euro. C'est ce qu'aurait dû faire d'ailleurs le gouvernement grec depuis des années. Regardez où en est la Grèce. Et je ne vous rembourse plus. Dans ce cas-là, ils vont mieux le faire avant de le dire. Nulle part dans les traités européens, il n'est prévu de disposition pour sortir de l'euro. Ah, mais ça, c'est fantastique. Alors ce passage-là, il est assez fantastique, surtout dans le montage tel qu'il a été fait. Alors là, soit c'est, on va dire, le hasard le plus total, ou alors il s'agit bien du vice des monteurs et des organisateurs de cette machination, parce que, précisément, la personne qui a écrit le traité de Maastricht et qui s'en vante, et pour ça, on ne va pas vous repasser la vidéo, mais il s'en vante, c'est monsieur Atavi. C'est lui-même dans une vidéo qui nous explique que dans le traité de Maastricht, puisqu'il a participé à la rédaction du traité, donc il en a été, l'un des, on peut le dire, un des plus éminents rédacteurs, il le dit clairement, c'est une vidéo qui date maintenant d'il y a quelques années qui est sortie aux alentours de 2011, 2012, cette vidéo-là, qu'est-ce qu'elle précise ? Qu'est-ce qu'elle dit cette vidéo ? Elle dit tout simplement, on voit Jacques Attali qui parle et qui dit, vous savez, quand j'ai participé à la rédaction du traité de Maastricht, nous avons fait en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de sortie de l'euro. et il ajoute, tout ceci n'était pas très démocratique. À ce moment-là, ça s'esclafe dans l'auditoire. Et puis, vous avez, comment dire, il enchaîne ensuite pour nous dire, ah bah oui, mais c'était le seul moyen pour forcer tout le monde à s'y mettre et dire qu'il n'y avait pas de retour possible. Donc, soit cette dame, elle est très mal renseignée, soit il faudrait qu'elle ait un petit peu encore s'informer sur cette affaire, parce que justement, précisément, c'est le monsieur qui a l'invité dans ce reportage à qui elle devrait poser la question, pourquoi lorsque vous avez rédigé ce traité, vous n'avez pas pensé à élaborer une clause de sortie ? Et évidemment, on l'admet, les clauses de sortie n'existent pas. Donc, ce qui veut dire qu'un pays qui doit sortir de l'euro doit sortir de l'Union européenne. Et il n'y a pas d'autre solution. Tout le reste, c'est de la littérature, ce sont des fadaises de services publics. Pendant tout le week-end, le chef de l'État consulte, il prend les avis. Va-t-il sortir du système ou décider de réformes de structures considérables pour y rester ? A-t-il encore le choix ? À l'heure où nous parlons, je te assure qu'en France, il n'y a pas grand monde qui aimerait être au gouvernement. Ah bah, bien sûr, c'est surtout ce monsieur qui est là depuis Bitterrand, Sarkozy, etc. Bah oui, c'est lui qui nous dit ça. Ni Marine Le Pen, ni la droite, ni ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui qui seraient très contents d'être ailleurs. Ni Marine Le Pen, encore, faudrait-il qu'elle eue une, je ne sais pas, peut-être une majorité à l'Assemblée avant, peut-être pas en gouverner. Ce sera plus pratique, je ne sais pas, on lui dit oui, Marine Le Pen, oui, d'accord. Dimanche à 16h, les délégations des pays membres convergent en urgence à Bruxelles pour une séance extraordinaire. La France va quitter l'euro, François Hollande a tranché. Il doit avertir ses partenaires européens de cette décision unilatérale, lourde, qui pèsera forcément sur l'avenir de l'euro, sur l'avenir de l'Europe. Oui, sachant que l'Italie est déjà sortie, je le rappelle, de l'euro. Donc on est en situation où l'Italie est sortie de l'euro et tous les autres pays vont y rester. Et là, la France sortirait de l'euro. Ce serait évidemment la catastrophe.